Salut à tous, c'est Lies pour une nouvelle vidéo après cette belle victoire 4 à 1 de l'OM face à Lorient mais avant tout je vais vous parler de la collab avec lebonmaillot.com donc je vous ai déjà parlé de ce site qui fait des maillots, c'est des boxe mystère donc c'est 40 euros, vous avez 10% de réduction avec le code promo Lies13, donc le même nom que ma chaîne donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est des super maillots c'est de l'authentique, c'est pas du replica et bien sûr c'est une boxe mystère donc vous pouvez choisir les clubs ou les pays que vous ne souhaitez pas et si vous avez de la chance, vous pouvez même tomber sur un maillot dédicacé sur des maillots portés, des maillots vintage donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil deuxième chose avant de commencer le débrief c'était pour vous parler de la chaîne Football Live Show où je fais des interventions ponctuelles, donc très souvent là il y a une émission mercredi soir à 21h sur la chaîne Football Live Show je vous mettrai tout dans la description de la vidéo donc je fais des interventions sur le foot africain et Moyen-Orient mais on parle aussi du championnat de France, du foot européen des gros matchs européens, du football sud-américain donc n'hésitez pas à venir et jeter un petit coup d'œil à ces émissions voilà, donc c'est parti alors très belle victoire aujourd'hui de l'Olympique de Marseille mais surtout, 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 surtout un magnifique hommage au boss donc franchement super tifo très belle ambiance, franchement c'était magnifique le coup d'envoi donné par les trois générations Tapie c'était vraiment super la super belle photo au centre du terrain la famille Tapie qui était présente franchement ça a fait vraiment chaud au cœur donc les hommages rendus au Stade Vélodrome un Stade Vélodrome quasi plein il devait y avoir plus de 57 000 personnes donc franchement c'était hyper plaisant je pense que ceux qui étaient au Stade ont gardé on a eu des beaux frissons de cet hommage en plus on a eu une belle victoire même si le match n'avait pas très très bien démarré donc on est bien en place on commence bien ce match malgré qu'on a un Saliba et un Camara qui sont légèrement en dessous dans ce début de match d'ailleurs Camara qui fait une perte de balle qui amène la faute de Lone Perez qui donne le pénalty et l'ouverture du score pour Lorient donc derrière on a essayé de repousser directement mais ce n'était pas évident parce que je trouvais qu'il manquait de cohésion et surtout de soutien au porteur du ballon donc ce n'était vraiment pas évident donc je pense que c'est une des choses à travailler une des choses à travailler vraiment à l'entraînement le soutien du porteur lui donner des solutions le passer vient passer va comme on dit il faut aller un peu vers le joueur lui proposer des appels je trouvais que c'était encore un peu trop statique voilà donc à ce niveau mais on a quand même la chance de marquer rapidement un but chanceux par Camara donc il se rachète bien de sa petite boulette qui fait quelques minutes avant sinon on a eu quelques actions intéressantes quelques phases de jeu intéressantes on a eu un collaborateur de La Fuente qui en première mi-temps a fait des petites misères qui a ouvert un bel espace pour Payette qui met une belle frappe du gauche on a eu de... la première mi-temps était intéressante même si je trouve que manquait de cohésion d'équipe mais dans l'ensemble on a bien tenu nos postes on sait très bien que l'équipe de Lorient avec son 4-4-2 à plat qui joue un football d'école donc des fois ce n'est pas évident on a eu la chance qu'ils ont quand même cherché aussi à jouer au ballon une fois qu'on a eu l'égalisation puis en deuxième mi-temps ça allait mieux donc ça allait beaucoup mieux en deuxième mi-temps on a eu un peu plus d'opportunités on a réussi à trouver Milik un peu plus dans de bonnes dispositions lors de cette deuxième mi-temps donc voilà donc ça fait plaisir d'ailleurs Milik Milik qui met son but du droit qui fait du bien bon après il y a encore quelques petites choses on joue des fois encore un petit peu trop arrêté on a encore un peu de mal sur certaines phases j'ai oublié avant le but de Milik il y a le superbe but mais comment j'ai pu oublier ça le superbe but sur le corner de Gendouzi qui met un superbe coup de tête hyper bien placé au deuxième poteau limite dans la lucarne franchement magnifique c'est vrai qu'il fallait le souligner magnifique encore un très gros match aussi de Gendouzi sur cette rencontre ensuite la belle phase de jeu avec la superbe passe de Payet pour Milik qui met un super ballon piqué voilà le 3 à 1 et le coup chanceux de fin de match de Gendouzi qui nous ramène ce quatrième but même si c'est un but contre son camp du défenseur mais voilà dans l'ensemble même si on a eu du mal face à certains joueurs et face au contre-attaque l'orientaise on a quand même géré surtout dans cette deuxième mi-temps voilà il manque encore je vais le redire encore une fois pour moi il manque vraiment beaucoup de soutien au niveau du porteur du ballon sinon voilà le résultat y était il fallait il fallait cette victoire recoller sur les places du podium donc on est à 17 points voilà avant la réception de Paris en championnat voilà là vous savez qu'on va enchaîner des matchs sur les trois jours donc Lazio Paris Nice et il me semble Galatasaray qui vont enchaîner dans les gros matchs à venir donc voilà il y aura encore pas mal de foot à voir il y aura encore beaucoup de belles choses donc voilà sinon au niveau joueur une très belle partie pour moi de Paul Lopez qui a vraiment fait un très 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 beau match qui nous a sorti quelques parades qui au pied était vraiment très intéressant je l'ai trouvé vraiment vraiment au-dessus des prestations qu'on avait vu ce dernier match comme un peu tout le monde même si de temps en temps on voit qu'on peut retomber facilement dans nos travers une très belle partie également de Khaled Takar Saliba qui était qui était un peu en dessous au tout début de match mais qui a su qui a su se reprendre et être intéressant Loane Perez aussi qui était pas mal même si je l'ai trouvé légèrement moins bon que lors des prestations précédentes depuis le début de saison mais sinon qui fait quand même un match très correct limite un bon match voilà Rongier qui a fait un très très gros boulot Camara et Guendouzi aussi même si Camara voilà avant son but c'est lui qui donne le pénalty quasiment quasiment à Lorient voilà même si c'est pas lui qui fait la faute mais la boulette qui fait c'est ce qui met en difficulté Loane Perez qui ne peut que faire faute mais sinon je l'ai trouvé quand même intéressant sur le reste du match il a réussi à remettre remettre son cerveau à l'endroit et à repartir ce qui est des fois pas évident quand on fait une boulette dans un match surtout à 0-0 voilà vraiment sinon Guendouzi et Rongier je les ai trouvés vraiment très très bons un super un super Dimitri Payet super Dimitri Payet qui nous a fait des gestes techniques de tous les côtés une très bonne partie également de Conrad De La Fuente qui a apporté son plus même s'il manque encore un petit peu je ne sais pas si c'est de jus je ne sais pas si c'est de d'attention ou ou qu'il a besoin d'un peu plus de quelqu'un qui vient dédoubler sur son côté ou un peu plus de soutien je pense que c'est plutôt là dessus c'est vraiment moi ce que j'ai senti c'est le gros manque de soutien sur ce match même si ça fait 25 fois je vous le dis voilà donc sinon Conrad De La Fuente qui fait une belle partie Guirola que voilà ce n'est pas son poste donc même si ça a été son poste à une époque mais on voit très bien qu'il lui manque l'attaquant devant lui avec qui pour y dédoubler et servir comme il faut Milik qui a eu du mal dans cette première mi-temps vu qu'il ne recevait pas des ballons mais on voit quand même que Milik c'est la classe internationale qu'il est en train de revenir à son il entraîne doucement doucement de retrouver son niveau et je pense que d'ici quelques matchs il sera au top donc vraiment très content très content de Milik en plus qui marque un superbe but qui a fait des superbes appels il rate aussi une occasion de la tête un moment où ça ne se voit pas grand chose qui la reprenne bien et ça peut être dangereux voire but dans les entrées Gueye Gueye lié gauche voilà le smiley j'ai pas compris donc voilà c'était la seule chose que j'ai pas compris dans ce match sinon une entrée de Jiang que je jugerai pas je dirai pas qu'il a fait une mauvaise entrée ni qu'il a fait une bonne entrée il a essayé il a essayé d'apporter son plus il a pas non plus touché énormément de ballons donc pas évident pour lui de rentrer dans un match comme ça mais voilà il a bien tenu son rôle voilà je trouve que c'est pas mal moi en tout cas Jiang c'est un joueur que j'aime bien que je trouve très intéressant c'est un profil qu'on a pas donc voilà très intéressant dans son jeu dans sa vitesse dans sa vivacité donc je pense que c'est déjà qu'il nous a ramené trois points à Monaco moi pour moi on entend pas plus d'un joueur d'un joueur comme ça c'est pas un joueur qu'on attendait tout en haut cette année c'est un joueur sur qui on mise pour l'avenir donc déjà que cette année il nous ramène il nous ramène des buts et une victoire sur un match c'est déjà c'est déjà beaucoup je pense qu'il nous rendra encore beaucoup de services dans la saison donc voilà vraiment très content de l'effectif aujourd'hui même si niveau tactique moi honnêtement je me languis vivement quand on démarre sur une défense à quatre même si aujourd'hui la défense à trois on voit que c'est en train de c'est en train de pousser un peu partout dans tous les championnats du monde on voit de plus en plus d'équipes avec des défenses à trois et je trouve ça un petit peu dommage surtout que nous on joue sans ouvrir le piston donc voilà c'est un peu c'est un peu ce qui me manque donc voilà après c'est vrai qu'on a pas de doublure pour Lirola et j'ai l'impression qu'à ma vie elle restera au placard encore longtemps donc voilà je pense pas qu'on jouera avec des pistons en tout cas pas avant le mercato on verra si on aura des recrues à ce poste là sinon très content objectif 3.1 réussi donc vraiment très satisfait très satisfait de la prestation très satisfait des tifos dommage qu'il y ait eu quelques supporters qui sont retrouvés à lancer des projectiles chose que voilà on s'était dit qu'il ne fallait plus faire au stade Vélodrome donc voilà très déçu sur ce point heureusement que ça n'a pas été non plus une grosse invasion que ça a été juste quelques cas isolés parce que l'OM c'est la passion c'est des vrais supporters qui mettent l'ambiance qui sont là pour mettre le feu encourager leur équipe voilà donc voilà heureusement qu'il n'y a pas eu plus de débordements que ça et on verra comment ça va être géré cette histoire voilà il ne faut pas tomber dans ces travers surtout qu'on sait que cette année dès qu'il y a quoi que ce soit on n'est pas loupé et vu que cette année ça a été assez tendu avec les débordements de supporters donc ce n'est pas le moment de faire des bêtises mais en tout cas bravo aux 58 000 et quelques personnes qui étaient présentes au stade bravo à tous les copes à tous les clubs de supporters qui nous ont fait ces magnifiques tifos franchement bravo à tous magnifique hommage rendu au boss ça fait vraiment plaisir voilà écoutez très content de cette victoire allez l'OM contre le monde entier portez-vous bien ciao la famille c'est parti